Crouton, tu joues pas du coup ? Ah déjà mon rue ! Ah déjà, putain merde, j'ai raté ça moi j'étais... J'avoue que je suis en retard sur le... Pas de balle, pas de balle. Ok ok, ça marche. Non c'était bootcamp et... Moi j'étais un peu en retard dans le ciel, il y a déjà le joueur qui était armes chargées, il a tué le coéquipier. En fait moi j'étais persuadé qu'il était parti voir du coup pour looter mon pote. Ouais. Et du coup en fait il était dans des escaliers sans le toit en fait. D'accord. Pas bien ouvert sans que je le voie écoute. Ça marche. Ah désolé pour toi. Ah il y a des games comme ça. Donc attends on était censé avoir 18 teams, et là il en reste 17. Voilà. Ok. Alors, moi je suis vachement en retard pour lancer le... Pour lancer... Le stream. Toi j'ai vu que tu étais en spec c'est ça ? Ouais je suis en spec, là je lance le stream maintenant. Euh... Donc il devrait... il va démarrer dans une minute. Oh dans une minute pardon. Donc là il devrait déjà avoir démarré pour le coup. Alors... Où est-ce que ça va être fight ? Peut-être par ici. Ah j'ai plus les tags des joueurs d'affichés là. Alors... Là... Alors on tire un peu tout ça, bien. Alors on tire un peu tout ça. Alors... Donc là on est sur la game 1 du tournoi TGV, le 18ème tournoi, la game 1 où c'est du duo classique sur Sanok. Par contre je te le dis Crouton, moi je vais devoir me mute pour être sûr qu'il n'y a personne qui vienne écouter tout ça. Je suis obligé, désolé. A toute ! Ah, et Tyrion et Slush qui trouvent le kill sur Toto et Varsifel du coup, qui finissent à la 17ème place. Slush qui du coup sait manger un noc, mais bien joué à eux. Et on a du coup Donut et Askick qui ont sorti Kaffio et Eole. 16ème place du coup pour eux. Donc ils sont sûrement venus contester les maisons qui étaient juste à côté. Ils bougent beaucoup de ce que c'est là. Ah le petit colis, il n'y a personne dessus. Alors, colis où es-tu ? Est-ce qu'il est dans les airs ? Non. Est-ce qu'il est le seul ? Oui. Qu'est-ce qu'on a dedans ? On a une M249. C'est bon ça ? Ah, on a deux teams ici. Ah, on a une team qui va arriver en bateau. Une team en bateau. Est-ce que Toto va les voir arriver ? C'est pas impossible, non ? S'ils sont vus en arrivant au bateau, ils sont dans la merde. Ils prennent des dégâts, ça touche, ça touche. Et ça va suffire, parce que là, un Nox est vraiment rassuré directement. Ah, Banton qui a réussi à choper Hippoplus. Bam, qui lui reste pas beaucoup de vie. Il reste vraiment très très peu. Et il va arriver du coup, sur Hachnac. Avec très peu de vie. Allez, parce que là, on n'a pas trop de problèmes pour les kills. Bam, qui va prendre le temps de se soin peut-être ? Non. Alors, du coup, on se retrouve avec trois équipes dans cette ville. Tino Chakwell, Hachnac, Wattich FR 08. Et Bam, qui va à ma foi essayer de faire ce qu'il peut. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fights de prévues ? Aïe. Non. Alors, oui, mince. Je pense qu'il y a une chose que j'ai complètement oublié de refaire. Ce sont des noms. Les noms sont complètement faux. Alors, des noms, quand je parle des noms, je parle des noms... Tac. Des noms, des rôles. Je n'ai pas refait la liste des rôles. Mais oui. On va faire ça, vite fait. Ah, tant pis, il y aura deux fois les numéros. Ce n'est pas grave. Ce sera corrigé à la game suivante. Hop. Et du coup, Danton, qui a tué... Non, qui a knock, Wattich. Alors, où est-ce qu'il est, Danton ? Maintenant, c'est... Ah oui, knock de loin, quand même. À la mini. Alors. Alors, alors. Alors, Danton, qui arrive à trouver le knock sur Hachnac. Alors, Danton, c'est un joueur qui ne rigole pas trop. Il faut le dire. Tac. Allez, ça, j'ai ma console. Et hop, voilà. Alors, la zone qui se resserre autour de Paradise et de Bootcamp. Donc, on a deux teams. Heroes est tout seul, peut-être. Heroes est tout seul. Et le non-ours est... Décédé. On a perdu le non-ours. Alors, est-ce que le colis ici a été fait ? Non. Il y a un peu de sang qui est en train de l'eau aussi. Avec le sang qui bugue un petit peu. Alors, on a Tino et Chacoel qui vont arriver sur Paradise. On a Bam, du coup, qui... Bam, le nageur. Son vrai nom, c'est Bam, le nageur. Il adore la flotte. Mais il fait toujours des très bons tops. En étant proche de l'eau. Ou dans l'eau. Alors, où est-ce que va se passer le prochain fight ? Je pense ici. C'est touché par ZFX. Instantanément, il se fait terminer. Et Joe, la canaille, qui n'est pas en zone, qui va devoir réussir à rentrer en zone. Alors, ZFX et Greenbot sont très bien placés pour le cueillir. Joe qui a déjà commencé à prendre le goût. Et Grimbois l'aurait eu au vecteur. Deux qui l'ont. Est-ce qu'ils se sont fait entendre par les autres ? Alors, Hachlac, qui s'est fait tuer par Danton. Danton qui était ici, qui l'avait knock. Mais on a Vantish qui, du coup, a eu le temps de ramasser le Kodi. Il faut qu'il se dépêche pour la baume. Parce que ça va être très, très juste pour lui. Tino et Shaco, elle continue de tourner autour de Paradise. Alors que Blaze, il reste qu'à fond. La technique... Je ne bouge pas. On attend que ça arrive. Mais c'est une technique. On a le droit. Le but, c'est de survivre. Finir premier. Ils sont bien planqués. Alors. C'est maintenant la vue de Askick. Sur qui est-ce qu'il est tiré ? Ah, c'est Napo. Napo est bagué. Alors. Est-ce qu'il nous reste des personnes avec des malus ? Sur mon coup. UNV et Prevay, ils sont très bien placés dans la zone. Heroes également. Slush et Tyrion qui le sont. Mais on n'a que 4 teams en zone. Tyrion qui met des bonnes balles à Askick. On n'a que 4 teams actuellement en zone. Sur les 14 restantes en vie. Nougat qui tombe folet. Rammstein. Une balle à Nougat. Nougat qui est à terre. Coup 1v1. Ouh, et Cork qui dégage Rammstein. Bien joué. Avec Cork. Il doit être content. Bien joué. Du coup, il y a team 4 qui reste en vie. Alors, Antoninho. Oui, tu peux jouer. Alors, tu envoies un message à ZFX surtout. Pendant ce temps-là, je vais rater plein de kilos. A ZFX qui tombe Toto et Tanton. On a également d'autres tirs. Alors. Slush qui s'est fait tuer par Dag. Tyrion qui se fait tourner par Askick. Et le combat va très certainement continuer entre la team 12 et la team 7. Donc oui, Anthony Nougat envoie un message à ZFX et tu dis simplement que tu aimerais bien participer. Tout ça, tu n'auras pas de soucis a priori pour rentrer dans la prochaine. Alors, Bag et Napo qui ne sont vraiment pas loin. Les équipes sont quasiment toutes en zone. Clairement, on va rester de ce côté. Comment est-ce qu'ils vont décider de la jouer ? Ils sont proches, mais tout le monde est dans la zone. Ils ont le temps de le loot tranquillement. Chacun aura le temps de se soigner. Et on a Bag qui est le Wanted. Donc si Bag meurt, ça fera 20 points bonus à la team qui l'a tué. Qu'est-ce qu'il nous reste ? J'ai un Hiker qui est le Wanted. Ah, alors que Bag. Bag, le full auto à la fois 4 qui passe. De Nuts qui a pris des balles. Et Bag qui finit également de Nuts. Du coup, la team 12 se fait sortir à la dixième place. Eh bien, Game Boy FX qui s'en sortent une nouvelle fois. Ils ont 6 kilos au total. Ils se sont fait entamer l'un l'autre, mais ils sont toujours là. Est-ce qu'ils avaient des malus ? Non, apparemment non. Ils vont pouvoir continuer. Il va falloir qu'ils se dépêchent que la zone est présente. On a Heroes qui est très proche de Kirk et Nougat. Bam ! Qui est toujours là ? Bam ! Toujours, toujours là. Ok, t'es inscrit et t'es rentré tard. Pas de problème. Ça arrive. Tant qu'on est prévenu au maximum, c'est ce qu'il faut. Alors, Bag qui va tomber nez à nez avec la team 8. Ah, Game Boy qui tombe ZFX. Bon, ça va. Je l'ai capturé. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Attends. Oula, Bag a tué chaque way. Oh, la belle grenade. Oh, la belle grenade. Game Boy va sûrement s'en vouloir. 6 équipes encore en vie. Il n'y a que la team 7 composée de Napo et Bag qui sont en zone. Toutes les autres vont devoir bouger pour venir. Et là, ils sont extrêmement bien placés. La zone, c'est juste ce petit relief jusqu'à la route là-bas. Donc, il n'y a pas grand-chose pour rentrer. Là, clairement, il va falloir se placer très, très vite. Nougat qui prend le fight sur Baltic. Et qui se fait couler. Et la team 4 qui se fait éliminer par la 6. La team 6, est-ce qu'elle va avoir le temps ? Ça va être chaud, chaud, chaud pour Rez. Mais ça va passer. Heroes qui va devoir courir. Bam également. Alors, Bam, par contre, là, tu ne peux plus tanker la zone. Là, Bam, le nageur, il faut y aller. Oh, et il a été vu. Là, ça va être très, très compliqué. Heroes, il le sait en plus qu'il y a du monde derrière lui. Et voilà, maintenant, Heroes, il a sa position qui est complètement grillée. On se trouve avec Bag qui tombe Provel. UNV qui va peut-être... Voilà. Confirmation duquel il est Provel. Toujours 4 équipes. S'il y en a. Une UNV qui arrive à tomber Heroes. En bordure de 2. Ce qui va avoir le temps, c'est le système. C'était juste, juste. Et donc, on se trouve avec 3 équipes, 5 vivants. On a Bag et Napo qui sont dans la même team. Mais qui ne sont pas dans la même team. UNV qui est tout seul. Qui trouve l'équipe de base. C'est une bague qui va se faire par Balta. Donc c'est bien la part derrière qui s'est fait tomber. Et Napo qui se fait également sortir. Alors, il était dans un caballon. C'est un peu bizarre. Allez. Et on se retrouve donc avec 2 vivants. UNV d'un côté, Balta de l'autre. Alors, UNV, Balta. Il n'y avait pas de... Pas de malus pour ces 2 joueurs. Bien évidemment, UNV a la zone. UNV a tout intérêt à empêcher Balta d'entrer dans la zone. Plus... Ouh, la grenade qui a failli passer. Elle était très très bien tentée. On va lui laisser le temps d'avancer. Quelques bruits. Plus aucun péril pour les 2 joueurs. C'est tendu. C'est très très tendu. Et c'est UNV qui va finalement conclure la game. C'était très 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 tendu la fin. Elle a bien joué à la team 2. Ah bah tu vas en dessous de la terre, tiens. Elle a bien joué à eux. 3 kills pour la team qui finit à la première place composée d'UNV et Provel. 4 kills pour la team qui arrive en 2ème place avec Balta et Floki. Floki peut-être à nouveau. Je suis pas sûr. Bag et Napo, 3ème place avec 7 frags. Hiroz qui est resté... Qui a eu la zone pendant un bon moment. Qui a réussi à finir 4ème avec 1 frag. Et Elnounours qui a dû mourir au début. J'ai raté ça. Ensuite, on a... 4 frags pour la team 6. 6 frags pour la team 7. Avec Grimbois et FX. Ce qui doit être... Non, c'est le max. C'est 7 kills de la team 3. Et chose importante. Est-ce qu'on avait des malucés dans les premiers ? Alors, Provel... UNV... Provel, UNV... Ça n'a pas l'air. Balta... Non plus. Floki, non. Et Bag et Napo... Bag, il était wanted. Donc Bag est mort juste à la fin en tant que wanted. Donc il a donné 20 points à la team qu'il a tué. Et Napo, Napo... Il était grenadier. Donc il n'y a pas le droit de lancer 2 grenades. Hop ! Le petit imprime écran pour confirmer tout ça. Et on va passer à la deuxième game. Allez ! C'est-il pas ? Alors... On va régler 2-3 questions qui sont posées par les joueurs. Bon, j'aurai 3 choses à aller voir en fin de game. Alors, il n'est pas très très important de voir tout de suite. Alors ! On va aller revoir les oeuvres. Tac, 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 tac... Hop ! Normalement, si tu te vois, t'as le truc comme quoi tu t'es noyé. Non, non, c'est instant. Non, 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 c'est instant. Non, 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 c'est instant. Ah oui, non, oui, c'est à tout. Tu meurs, mais vu que t'as aucune possibilité d'être 13, tu meurs instant au-dessus de l'eau. Dans ton cul, t'es nouveau sur le jeu ou quoi ? Normalement, on ne tue jamais des gens sur l'eau, ils sont en train de couper leur mère avec les vagues, et puis nous, on dit qu'ils... Oh, la mauvaise soirée. Elle était bien ta partie, Rose ? Ouais, franchement, je me suis bien plu. Ouais, j'ai vu. J'ai mangé une petite clémentine et je suis allé chercher un ferro chez vous. Je peux expliquer juste fait aux nouveaux aussi, s'il te plaît. Nouveau, qui c'est le nouveau ? Tous les nouveaux, tous ceux qui n'ont pas participé encore et qui viennent juste d'arriver, s'il vous plaît, vous pouvez aller en squad 1, please. Oh, vous allez prendre cher, les mecs. Là, ça va être du rapide rapide. Ça va faire mal, ça va faire mal. Je voudrais poser une question. Oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Des fois, mon overlay, mon overlay Discord se met sur mon écran. Alors... Paysans70, PrinceKL, WantishFR08, Nalex. Ok. Ben, bonsoir à tous, déjà. Bonsoir. Toi ? Alors, est-ce que je vais régler les sons de tout le monde ? Hop. Ah, mais non, encore, mais rien. Faut jouer avec un peu. Juste un truc, Cara, je ne sais pas si tu penses à leur dire de mettre leur pseudo Discord le même que sur PUBG. Yes, je l'ai dit tout à l'heure. Yes, merci. Alors là, je vais essayer de faire méga vite. Euh... Alors... Ah bah, il y a Ashlack qui est là aussi. Je vous suis, moi, les gars. Je ne sais pas où aller, mais bon. T'es pas nouveau, Ashlack. Enfin, sur les 20, peut-être, du coup. Ah bah, là, je suis arrivé, là, à cette partie, je me suis fait dézinguer, parce que... J'ai joué comme une merde, mais bon, c'est... Ah, c'est le jeu. J'ai jusqu'à l'île. Donc, c'est l'Erangel x3 et Flare Gun, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà. Hop, je me passe en observateur. J'envoie le mot de passe à ZFX et comme ça, je suis à bout. Voilà. Alors, c'est parti. C'est quoi ? C'est un mode normal, c'est ça ? Euh... Celle-ci. Alors, cette game-là, ce sera... Il y aura uniquement la x3 d'accessible ou la mire. Donc, ce sera x3 ou mire et les Flare Gun seront présents sur Erangel. Voilà. Donc, en gros, on enlève tous les autres scopes que x3. Et il y aura les Flare Gun avec les caisses, les colis, tout ça. Euh... C'est quoi le mot de passe t'as dit ? Euh... Le mot de passe, il sera écrit dans le channel qui est juste... Event PUBG. Ouais, ce sera écrit là. Ouais, ouais, ouais. Donc, en gros, je vais essayer de faire très rapide. Donc, tous les jeudis, on organise un tournoi. Vous avez la fiche descriptif du tournoi avec le contenu des games dans le message qu'envoisait fixe dans le channel Event PUBG. Euh... Si vous regardez les messages épinglés, qui... Est-ce que tout le monde sait comment marchent les... Comment fonctionnent les messages épinglés ? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas plutôt ? Euh... Qu'est-ce que t'entends par message épinglés ? Alors, tu vois la zone de texte... Si tu vas dans le salon Event PUBG, et que tu... Bah, tu vois que là, il y a toute la liste des teams de la game précédente qui a été inscrite. En haut à droite de cette zone de texte, tu as un onglet qui s'appelle message épinglé. Si tu cliques dessus, tu as accès à un certain nombre d'informations, des tableaux, des choses comme ça. Et dedans, il y a tout d'inscrit. Donc il y a comment on participe à l'event, comment fonctionnent les bonus, les malus, tout ça. Et il y a un tableau qui explique justement les bonus et les malus. Ok. Donc voilà, tout est là-dedans. Donc là, pour la prochaine game, on va faire simple. Euh... Est-ce qu'il faudra regarder si vous avez des bonus ou des malus ? Si oui, le plus simple, ça serait de demander à votre team de vous expliquer. Là, j'ai pas le temps, là, tout de suite. Alors, ce sera plus simple de faire comme ça. C'est pas très compliqué, il n'y a rien d'incroyable. Après, si c'est votre première game et que vous avez des malus qui sont... Enfin, des... Comment dire ? Des rôles qui ne sont pas appliqués, c'est pas grave. Grosso merdo, pour faire simple, les rôles, ce sont des malus qu'on applique aux joueurs. Et si la team de ce joueur arrive dans le top 3, ça rapporte des points bonus. C'est le principe. Pour faire simple, c'est ça. Maintenant, pour ce qui est vraiment l'organisation des games, comment ça se passe. On se rejoint toujours tous dans le channel solo. C'est ici que va être fait le tirage au sort. Il sera affiché dans le channel event pubg. Et avec la composition des équipes qui est aléatoire, je rappelle. Pour chaque game, la composition des équipes est aléatoire, donc c'est retiré au sort entre chaque partie. Vous avez également une liste de joueurs numérotés de 1 à 10 qui correspond au rôle de 1 à 10. Les rôles étant présents justement dans les messages épinglés. Pareil, n'hésitez pas à redemander. Si c'est la première, on va essayer de lancer assez rapidement. Vous redemandez aux autres ce qu'il en est exactement. C'est pas très compliqué. Vous avez également le mot de passe qui est affiché dans event pubg. Et tout ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir le même nom sur le discord et sur la game. C'est vraiment important en fait. Parce que pour nous, c'est beaucoup plus facile à gérer, savoir si tout le monde est bien là, dans la bonne équipe, etc. L'attribution des points, il suffit de regarder comment ça fonctionne dans le tableau, tout ça. Je ne vais pas venir dessus maintenant. Ce ne serait pas utile d'en parler maintenant. Les modalités d'inscription pour les tournois en général, ça se fait sur le message de ZFX intitulé Enième Event TGV. Donc là, c'est le 18ème. Simplement en réaction au message. Donc vous mettez juste un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. C'est super facile à faire. Il y a juste un clic à faire pour dire si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là. C'est super. Pour nous, c'est aussi intéressant de savoir si vous êtes là que si vous n'êtes pas là en fait. C'est aussi une info de dire que vous n'êtes pas là. On sait que globalement, tout le monde a vu le message. Donc chaque game s'étirage au sort. Le numéro d'équipe est affiché dans le channel event pubg. On vous demande d'aller vous mettre dans le même numéro de team sur le jeu. Et également sur le discord. Comme ça, au moins, c'est super facile pour nous pour retrouver quelqu'un s'il y a besoin, s'il y a une question ou quoi. Ça va super vite. Et est-ce que tout le monde sait comment on rejoint les parties perso ? Ouais. C'est bon ? Dans PUBG ? Ouais, dans PUBG, ouais. Ouais, parties personnalisées. Et puis après... C'est ça, ouais. Mais ça nous a déjà arrivé qu'à un instant, ils n'ont jamais trop fait partie perso. Du coup, ils demandent des infos quoi. Ok. Si vous avez des questions, là rapidement, n'hésitez pas parce que j'ai fait très vite. Normalement, je... Mets du soin. Mets du soin dans les maps, ça serait cool. Alors, tout est globalement boosté sur toutes les maps. Et quand on fait des games à thème, c'est on boosté davantage. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Euh... Bah, si vous avez des questions, allez-y. Et... Si vous n'en avez pas... On va découvrir au fur et à mesure, hein. Eh ben, on va prêter en relance. Bah, mais il y a tout ce qui dit qu'on a chacun un rôle et on a des malus. Pardon ? Et... Comment toi tu fais pour savoir, en fait ? On aura des malus. Malus. C'est écrit. C'est écrit, en fait. Tu vois, là par exemple... Je vais le mettre, là. Là, par exemple, tu vois, ZFX dans le channel event pubg, il vient de poster le mot de passe. Et tu as une liste de noms de 1 à 10 qui correspondent aux rôles qui sont inscrits dans les messages épinglés. Dans les messages épinglés, tu as un... Comment ça s'appelle ? Tu as un barème des points et des rôles. Donc ça s'appelle comme ça. Barème des points et des rôles. Si tu cliques dessus, tu as l'ensemble des rôles du jeu. Et là, bah... Et... N'hésitez pas. Là, on va essayer de lancer rapidement. Du coup, n'hésitez pas à demander à vos équipiers comment ça fonctionne. C'est pas... Il n'y a rien de... Rien de sorcier. Pour la partie personnalisée, du coup... On sait où est le nom du serveur et tout ? Donc le nom de n'importe quel game, il y aura toujours TGV dedans. Donc tu recherches les games qui contiennent le mot TGV. Tu vas forcément... Tu vas forcément la trouver. Et le mot de passe, il est donc du coup dans le salon event pubg. On évite de le donner à l'oral parce qu'il y en a qui stream. Moi, c'est mon cas. Là, je joue pas. Je stream. Et je commence le tournoi en fait. Je commence le tournoi. Et... Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Je pense que j'ai dit un max de choses. Donc là, vous avez la répartition des équipes qui a été faite. La répartition des équipes vient d'être faite. Du coup, il suffit d'aller dans votre channel... Aussi bien sur le Discord, aussi bien qu'on joue. Paysan, t'es avec moi ? Lo... Ok. Voilà ! Paysan, reste dans la squad. Reste dans la squad, un paysan. Si vous avez des questions, vous nous allez l'envoyer à Zephy, que soit moi. N'hésitez pas. Ok. Ok, très bien. Un plus. Un plus, mon dieu, mon game. Sortez de ma squad maintenant. Allez. Bah, tu m'as pas compté Zeph, c'est pas... Tu m'as pas dit que t'as eu le goût. Bah, on m'a dit de venir un squadain. Il y avait un grand discours de garage. J'ai pas voulu l'interromp. Ouais, t'inquiète pas. T'façon, c'est de la merde. T'es sûr qu'il est pas sur toi, Ron ? Ouais, tu vas pas refaire le tour. Ouais, c'est ce que je viens de comprendre. Eh, mais je suis avec toi. Ah non, merde, je suis team 2. Ah non, limite, t'es pas avec nous. Ah bah, j'ai... Ok, ça roule. Bon bah, je rejoins la squad 2, du coup. Ouais. Ça roule, attends. Je regarde si j'ai pas... Ouais, vas-y, à plus. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Je vais essayer de faire ça trop vite. Ouais, bisons. Bonjour, ton micro. La merde, j'étais pas là. Du coup, Antonino, c'est bon ? Parce que, ouais, il y a Antonino qui m'a envoyé un message pendant le... Yes, c'est bon, nickel, Cara. Ça va ou quoi ? Cool, bien et toi ? Euh, bien, bien, bien. Je vais me mettre au squad 7. Merci à vous. Je me suis fait dégager de la partie, putain. Bref. C'est vraiment chiant, ça. Bon, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Oh putain, je vois pas la moitié des noms. Ah, bah attends, je te dirais. Il manque la team 6 complète. Team 6. Prince Kael, The Crow, Eol, Raylin. Eol, il vient juste d'arriver. Ouais. Raylin, il est en team 18. Je vais bloquer le... Je peux bloquer le mouvement des personnes et le faire moi-même ? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a pile ? Nous, on a un gars, il est inscrit deux fois, je crois. Il est inscrit deux fois ? Paysans. Il y a un paysan et un paysan 70. Il y a paysans en team 1 et paysans 70 en team 3. Cause bordel, putain. Ah merde, parce qu'il était mis deux fois. Et il y a Black qui est tout seul dans Squad 2. Black qui est tout seul en Squad 2 ? Paysans, c'est une erreur du coup. Team 11, ils sont 4. Au pire, ils seront 3. C'est pas grave. Pas très très grave. Toto, le créateur. Tino. Toto, le créateur. Tino et viking. Tino, il est où Tino ? Tino, il est là. Ok. Donc lui, il nous le manque. Ohlala, c'est pas bidon. Alors moi, de mon côté, ce que je peux faire, c'est récupérer tous les noms. Et les mettre sur le stream, pour que ce soit plus visible. C'est bon ? C'est bon. Coupe Black qui remplace. Bah, moi, du coup, le problème, c'est qu'il y a plein de noms que je ne vois pas, en fait. Bonsoir, Cara. Hello. TheFix, il nous manque un joueur ou pas ? Parce que je ne le vois pas dans le Discord. C'est qui ? TheCrow. TheCrow ? Ouais. T'es là tout à l'heure ? Bah, là, en l'occurrence, on est 3 depuis tout à l'heure et je vois personne dans le Discord. Il est où ? Il te parlait, Cara ? TheCrow ? Heu, TheCrow ? Il était avec toi. Alors, TheCrow, TheCrow. C'est lequel team ? Pour que je vois comment je vous équilibre. Je viens... Alors, attends... X. Z-E-Crow. Team 10 ? 6. Ah, 6, pardon. TheCrow, bah, il me semble que si tout le monde se déplacer est venu, alors je n'ai pas vérifié que tout le monde parlait. Il est pas sur le Discord, je sais pas où il est. Ouais, il a pas l'air, ouais. Merde, il a crash ou quelque chose ? Non, mais il a l'air d'avoir quitte. Ou pas compris. Ouais. Sauf ça, il lui a pas plu, c'est barré sur Ranger. C'est pas impossible, ouais. Et Crouton... C'est relou, les gens qui s'inscrivent au dernier moment aussi, hein. Crouton 06, il est censé être en team 2. J'ai vu tout à l'heure, on était à 30 joueurs. Mais c'est toujours comme ça. Tout le temps. Bon, attends, là, je... Il n'y a pas eu un seul event où c'est pas arrivé, quoi. Ah ouais. C'est bien, ça fait des nouveaux, mais... Attends, Floki, c'est qui, Floki, c'est... Bah, Floki, c'est celui qui a gagné, justement. Euh, non, celui qui a fini deuxième avec Valter. C'est Fitz chez le Chigo ou Fitz ? Non, non, c'est Ichigo, c'est Ichigo. Non, parce qu'il y a Fitz... Euh, merde, c'est qui, là ? C'est qui, Fitz ? C'est passé... Euh, non, attends. Bah, je sais plus. T'as Fitz... Fitz Chigo. Non, je sais pas comment ça se prononce. En team 1, sur le Discord, là. Oui, non, mais lui, c'est bon, lui. C'est Floki, là ? C'est pas lui le problème, c'est The Crow, là, qui manque. Ouais. Ah, Ichigo, ouais, ouais. Il a juste Rename, à mon avis, comme dans le jeu. Bah, c'est plutôt que là, en team 1, on a un mec qui porte pas le même nom que dans la team 1 du Discord. Bah, si. Ah bon ? Moi, je le vois en squad 1, Fitz Chigo, là, c'est la même chose que sur le Discord. En team 1, je vois Floki, moi. Ah, maintenant, je vois Ichigo. Ça vient de changer, mais genre à l'instant, quoi. Ouais, pareil. C'est quoi ce bordel ? Ok, et team 6, du coup, il manque juste The Crow. The Crow, c'est ça, ouais. The Crow. Il est même pas présent, du coup, tu dis ? Bah, non, il est pas là. Ouais, du coup. Oh, putain. Bah, pourtant, ça m'est joué à machin truc, là. Ah ouais, je le vois, je vois plus BG. Peut-être lui envoie un message. Ouais, j'en ai envie. J'avais déjà lock les team. Il y a le viking qui a un petit peu de mal, il rejoint, là. Il n'arrive pas à changer de... Ouais, ça marche. Ah bah, c'est viking, Floki. Floki, c'est viking, les gars. Ah, Floki, c'est viking. Ouais, c'est lui, ouais. D'accord. Ok, bah là, du coup, on doit être bon ? Bah non, il manque toujours... Ah ouais, non. Non, Floki, il est dans la team 6, là, dans le jeu, mais normalement, il est pas en... Normalement, c'est The Crow. Ouais, normalement, il est en team 10. Ouais, non, non, je dis que... Team 11. Ouais, je l'ai bougé, là. Plus personne n'a le droit de bouger, donc il n'y a que moi qui pouvait le déplacer. Ouais. Ok, d'accord. Bon, du coup, il manque juste une personne en team 6. C'est ça. Je lui ai envoyé un message à The Crow, essayer d'en envoyer aussi, voir si ça le réveille. Sinon, bah... Oui, sinon... Tant pis, je lui ai envoyé un message, il a pas répondu. Là, il est déjà 21, 45. On peut pas trop... Bah, tant pis pour lui, hein, écoute... Ah, c'est con pour sa team aussi, quoi, ça fait chier. Bah, oui, ouais, c'est ça le problème, quoi, mais bon. Tant pis, on va faire sans. Il est quelle heure et on met quelle heure, d'habitude ? Euh, je crois que c'était ça. On va voir si on est bon au niveau des heures. Ouais, tu vois, on est carrément en retard, quoi. Bah, on est en retard. Après, la première game, en général, on prend du retard, mais... Après, on prend du retard, ouais. On lance. Mais c'est Sunok et Sunok, c'est censé aller vite, et du coup, si on perd du retard sur Sunok... Ouais, c'est vrai. C'est pas bon. Tant pis. Bah, écoute, ouais, tant pis, je lui ai envoyé deux messages, il m'a pas répondu, hein. Allez, moi, dès que mon horloge passe à 46, je lance. Vas-y. Allez, moi, je réponds dans squad. Yes. Salut. A toute. C'est chiant, quoi, il y en a toujours un qui casse les... C'est compliqué, puis c'est embêtant, c'est que ça fait toujours... Surtout qu'il vient, il t'écoute, et il se casse. C'est vrai qu'en plus, par contre, la seule chose... T'as bien rappelé que la game 2, c'était uniquement x3, mire et flergon ? Ouais, ouais, tout à l'heure, il y en a qui a posé la question, du coup, je l'ai rappelé. Ouais, moi, je l'aurais bien dit, j'aurais dit que là, il y aura uniquement la x3 ou la mire, et que les flergon sont autorisés. Tout le reste, c'est normal, quoi. Eh, par contre, tiens, oui, juste avant de la lancer. Oui. Vite fait, va dans les réglages. Oui. Et au niveau des flergon, il faut qu'on augmente un truc, je voulais te le dire tout à l'heure. Ok. Pour en mettre un peu plus, du coup. Ok. Genre, phase 1, t'en mets, je sais pas, moi, t'en mets deux en phase 1. Allo ? Oui ? Ouais. Si c'est Zikro, vous attendez, le mec, tout à l'heure, pendant le duo, il est venu dans mon chanel. Et il avait l'air perché, hein. Donc, voilà. Ouais, je lui ai envoyé un message, je lui ai apparaît. D'accord, ça marche. Merci. Mais genre, vraiment perché, genre, pire que Toto, quoi. D'accord. Ça marche, merci pour les infos. Ok, ça marche. Euh, oui, donc, du coup, tu veux que je l'augmente ? Vas-y, du coup, tu mets deux en phase 1. Ouais. Et après, je sais pas, deux, tu mets deux, 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 et après, tu laisses normal. Ouais, vas-y. Avant d'en avoir juste un de plus, quoi. Ouais, vas-y, j'ai mis des trucs, euh, hop, confirmés. Bah, mais en pas trop, non plus, 50 000, hein. Ouais, on verra bien. Non, non, t'as mis quoi ? J'ai mis deux, 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 comme t'as dit. Oui, bon, vas-y, go. Allez. Toujours cliquer deux fois. Hop. Et bah, du coup, c'est parti. BonneСkester Beamers c'est parti. C'est parti. C'est parti. Futé. OK. En faisant filière.